J'espère que vous allez bien, que le PlayStation VR 2 tourne à fond les ballons, par chez vous et par ailleurs. On va parler du casque de Sony Interactive Entertainment, puisque PlayStation communique rapidement sur ce nouvel accessoire destiné à la PlayStation 5. Bref, salut à tous, Marty vous me connaissez maintenant. Morning News, on vous accompagne le matin, vous buvez votre café, vous préparez vos affaires, vous êtes dans le bus ou dans la voiture, nous on vous expose l'actualité bruyante du moment. Et au programme du jour, on a un PS VR 2. Comme je viens de vous le dire, PS VR 2. On va parler de Cobra, vous connaissez Cobra ? Cobra j'adore. Cobra, c'est une série, un manga, un animé qui a marqué les esprits dans les années 80. Et bien, Microids veut faire un jeu. On verra. Resident Evil 4, les gens râlent. Ils ont vu la démo, ils ont testé la démo et du coup ça râle. Walking Dead, on va en parler et on terminera sur les meilleures ventes de jeux vidéo par chez nous. Bref, on passe la seconde. Je n'arrivais pas à revenir. D'où l'écran noir, je ne trouvais plus le bouton. Bref, on commence ici en douceur avec PS VR 2. Les ventes du dernier casque de Sony pourraient être supérieurs à celui du PS VR 1. Sorti il y a peu, plus de deux semaines, le PS VR 2 bénéficie globalement de bons retours. Alors, Totoki, futur directeur financier de Sony, prévoit un bel avenir pour le dernier casque VR de Sony. Rappelez-vous, avant le lancement du casque, Bluebird avait rapporté que Sony ne s'attendait pas à un succès faramineux au niveau des ventes. Et cette dernière a refuté la dite information. Désormais, c'est au tour du futur directeur financier de la firme de nous dévoiler son point de vue. Nous sommes très heureux de lancer le PS VR 2 pour la PlayStation 5. Avec le PS VR 1, nous avons vendu plus de 5 millions d'unités. Alors, ça fait quoi, ça ? 5 millions d'unités. Le casque a été lancé en 2016. Franchement, pour un univers de niche, on ne va pas se voiler la face, c'est un univers de niche. Ce n'est pas si déconnant, 5 millions d'unités. Et je pense que nous avons de bonnes chances de dépasser ce chiffre avec le PS VR 2. Donc là, il parle sur la longévité. Le PS VR 2, je vais vous dire une chose, le problème, c'est la communication et la publicité visées selon les pays. Ce que j'entends par là, en France, et ce qui est très chiant, c'est que de 1, vous n'avez aucune communication sur le casque. À part si vous traînez sur Internet et que vous allez sur vos sites et YouTube de niche, entre guillemets, eh bien vous ne voyez pas d'affiches dans les boutiques, vous ne voyez pas des publicités passer à la télé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tout est vraiment centralisé autour d'Internet. Et en plus de tout cela, si tu veux le casque PS VR 2 en France, tu es obligé de l'acheter sur un site précis. Et on sent que PlayStation en France, PlayStation Global, délaisse un peu la France. Et j'imagine que c'est par rapport au chiffre du PS VR 1 ou de la communauté PS VR, je n'en sais rien. Mais on sent vraiment ce côté un peu délaissé. Par contre, vous prenez le Japon. Je peux vous le confirmer. On voit des publicités à droite, à gauche. J'en ai vu dans les métros. C'est-à-dire dans les métros, on a des petits écrans. Hop, ils passent des diffusions. Enfin, ils diffusent des petites vidéos plus promotionnelles. Des pubs TV, entre guillemets, dans les métros. Nous, au Japon, on peut l'acheter où on veut. Amazon, PlayStation, tu prends ton porte-monnaie, tu vas dans une boutique, tu achètes le casque. Directement, day one, sans te prendre la tête. Regardez ma petite short que je vous ai diffusée sur Gamergen. Il n'y a pas de prise de tête. Donc vraiment, c'est ciblé de ouf. Donc je sais que la communauté en France peut se dire, ça ne va pas marcher, ils vont se péter la gueule. Bah oui, si en France, il n'y a rien. Mais par contre, quand tu regardes vraiment ailleurs, mondial, eh bien Sony cible vraiment les pays, les joueurs, les consommateurs. Enfin bon, bref, c'est dommage. Le PSVR 1 a été lancé à l'automne 2016 et à la fin de l'année 2019, plus de 5 millions d'unités avaient été vendues en à peu près 3 ans. Ce qui est vraiment bien, je trouve. Récemment, c'est Meta qui a évoqué la vente de 20 millions de casques. Eux, ils sont arrivés après. Le prix était cassé. Casque autonome. Franchement, ça attire. Même moi, j'ai craqué. Même moi, j'ai craqué. Le marché de la VR constitue toujours à l'heure actuelle une niche. Mais l'impulsion donnée par Zuckerberg et ses équipes ces dernières années pourrait avoir un effet collatéral sur les ventes du PSVR 2. Alors, oui, oui, c'est vrai. Mais le PSVR 1 a été vraiment un tournant. Ça a propulsé, qu'on le veuille ou non, ça a propulsé le monde de la VR, vraiment, dans ce milieu-là. Et c'est un peu grâce à Sony que la VR existe encore aujourd'hui. Parce qu'avant ça, ça a attiré pas trop de monde. Il y avait quelques curieux qui essayaient, qui s'amusaient, qui trouvaient ça génial. Mais avec la venue du PSVR, ça a été une explosion. Et puis, après avec Meta, alors là, ça a été champagne. Donc voilà, écoutez, on verra. On verra les ventes du coût du casque. Tout simplement. Il y a eu quelques commentaires, je suis curieux. Lorsque les ventes seront ouvertes aux autres revendeurs, ce serait sympa, pas possible de payer en plusieurs fois. Ah bah, sur le site de Sony. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment. Voilà. Japon, il n'y a pas de soucis, régale-toi, achète où tu veux. En France, site de Sony, point. Donc voilà. La com n'est pas top, je trouve, du côté français. Cobra, l'anime et culte des années 80, bientôt adapté en jeu vidéo par Microids. Aïe, 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 aïe. Alors Microids, c'est vraiment la société qui récupère les licences qui ont marqué vraiment les petits-enfants dans les années 80-90 en France. J'ai bien dit en France. Et il nous déboule avec, enfin il déboule avec du Astérix, du Tintin, du Cobra, du coup, du Goldorak. Tu vois, vraiment toutes les licences fortes qui ont marqué les esprits. Et tout n'est pas mauvais chez Microids. Mais quand même, la plupart des jeux, on s'ennuie un petit peu. C'est pas parce que c'est joli. Par exemple, Astérix, je me suis ennuyé, mais alors d'une force. Bref, juste comme ça. Même si la série Anime Cobra ou Space Adventure Cobra dans certains territoires n'a duré qu'une saison et 31 épisodes. Et je vous conseille fortement de regarder cette série-là. Et la VF est incroyable. Les mimiques, les intonations, la VF est incroyable. Pour l'époque, c'est top. Elle a marqué les esprits de nombreux fans d'animation japonaise dès 1982 au Japon, puis à partir de 1985 en France. Le feuilleton basé sur le manga de Terra Savoie, édité en 1978 et en 1984, avait eu droit à un remake en 2010 sous le nom de Cobras d'animation, sans le même succès. Contre toute attente, l'univers futuriste est coloré du chasseur de primes galactiques. Cobra va revenir sur le devant de la scène prochainement, et plus particulièrement sur la scène vidéoludique. Microids, déjà au travail sur Goldorak, le festin d'Aleu, va produire un jeu vidéo Cobra avec la société japonaise TMS et un développeur qui doit être encore précisé. Bah écoutez, je suis extrêmement curieux. Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, blablabla. Bon, ça va être génial, c'est fantastique. Il y a l'auteur avec nous, on fait des bisous et des câlins. Voilà, on attend de voir le résultat. Goldorak, pour le moment, je ne suis pas chaud du tout. Resident Evil 4, les effets de pluie seront modifiés avec le patch Day One. C'est vrai que ça fait brouillon, mais ce n'est pas si dérangeant, je ne comprends pas pourquoi ça gueule. En fait, il y a un contraste visuel dans ce Resident. Par exemple, il fait tellement sombre que la pluie, elle a été conçue blanche. Pour la distinguer, elle est blanche entre le blanc et le noir. Ça fait une espèce de contraste, tu as l'impression que ça fait un peu brouillon à l'image. Mais ce n'est pas si dérangeant, ce n'est pas si dérangeant. Dans quelques jours, sortira Resident Evil 4, remake du jeu du même nom de Capcom. Le titre fait parler de lui depuis un moment. Il a même été à la une de Game Informer qui avait dévoilé une longue vidéo de gameplay du chapitre 5. Et cet extrait n'a vraiment pas enchanté certains joueurs. La faute surtout à la pluie qui est assez grossière, nuisant à la lisibilité de l'action et rappelant les effets de la version remasterisée de GTA. Heureusement, le rendu sera amélioré. Dans la version finale de Resident Evil 4, Prestart s'est entretenu avec le producteur du remake qui a déclaré. Nous avons vu les réactions de tout le monde concernant les effets de la pluie. Et nous travaillons sur un patch Day 1 pour y faire des ajustements. Franchement, ça ne m'a pas si dérangé. Enfin bon. Au moins, quand ça gueule un petit peu et que les devs entendent ce genre de choses, au moins ils s'ajustent. Mais ça ne m'a pas si dérangé encore une fois. Donc voilà, un patch déboule. Walking Dead ! Voilà ! Version PSVR 2, on en parle. Le 1 et le 2. Édition Deluxe ! Et un patch qui ne sera pas gratuit pour tout le monde. Ça y est, on y est. On y est. Eh oui ! Il y a des patchs payants, il y a des patchs gratuits. Je tiens à le rappeler, quand il y a un patch, ça veut dire que des gens ont bossé dessus. Parce que j'entends un patch, une mise à jour qui te permet de basculer ton jeu PSVR pour le PSVR 2. Il y a des gens qui ont travaillé derrière, donc eux ils ont été payés, mais quand ils balancent un patch, il est gratuit. Bah, des fois, voilà. Voici que les deux chapitres Walking Dead s'apprêtent à débarquer sur PSVR 2 à la fin du mois. Les joueurs PSVR ne sont pas en reste car eux aussi profiteront du second opus de la saga le même jour. Pour célébrer l'événement, le studio montre la différence entre le premier chapitre PlayStation VR 1 et la version PSVR 2. Vous avez une vidéo comparative du coup. Donc plusieurs éléments dans cette vidéo comparative ont été montrés, à savoir des effets de lumière améliorés, des environnements améliorés, des animations améliorés, un gameplay amélioré. Alors, un patch gratuit, mais pas pour tous. Pour les joueurs ayant pu s'essayer au titre PSVR 1er du nom et qui souhaiteraient le recommencer sur PlayStation VR 2, ou pour ceux qui le sont déjà procurés à bas prix, en espérant que la mise à jour soit gratuite comme les annonces précédentes le laissaient penser, la mise au point du studio n'est pas des plus plaisantes. En effet, la version de base ne donne pas droit à la gratuité du patch vers la version PSVR 2. Allez, je mise 10 balles. Seuls les possesseurs de la Toutist Edition économiseront les 10 euros. Voilà, c'est la base. 10 euros que coûte la mise à jour. Ah, 10 balles. 10 balles, tu passes d'un jeu à un autre pour 10 balles. Bon, c'est pas exagéré, je trouve. Bref, 10 balles. Et du coup, si t'as la version bidule chouette machin de l'espace, bah écoute, elle est gratos pour toi. Et puis, tu as le pack qui déboule à 60 balles sinon. Un bon petit pack. Pas que tu packs. Bon, bah voilà. 10 balles et let's go. Mais en vente de jeux vidéo en France, ça j'aime bien ce genre d'article. Samus ? Oh, ah bah oui, la version physique de Prime. Je suis bête. Allez, on y va, let's go. Awards Legacy, l'héritage de Poudlard. En 1, version PlayStation 5. Toujours la PS5 dans les pages. God of War and Rock, toujours la PS5. En 2, Metroid Prime. Le travail qui a été fait sur ce remaster. Mais, pfff, incroyable. Je vous conseille de le faire. Du coup, il y a la version physique, évidemment, 3ème place. Kirby, un retour à Dreamland. La version Deluxe, 4ème place. Sur Switch, il y a bien évidemment. Et Mario Kart, toujours là. Mais incroyable, incroyable. Et combien de cartouches ils ont vendues ? C'est incroyable. Je voudrais les chiffres français, uniquement français de Mario Kart 8 Deluxe. Parce que c'est fou de chez fou. Voilà les amis, je vous laisse tranquille. On a fait le tour de cette actualité fort sympathique. PSVR2, bah écoutez, ça fait son chemin. Et de ce que j'en ai vu, à Tokyo, expérience personnelle, ça se voit un petit peu. Franchement, les gens ne prennent pas que PlayStation 5 plus PSVR. PSVR, il se la régale. Cobra, l'animé, du coup. Enfin, le manga va être adapté en jeu vidéo. On surveille. Resident Evil 4, Pass J1, Walking Dead, il y a du lourd. Du moins, c'est à 10 balles. Et les meilleures ventes de jeux vidéo. De la PS5, en veux-tu, en voilà. Et du Switch, en veux-tu, en voilà. Allez, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, le pouce bleu, ça nous aide pour le renforcement. L'abonnement accompagne de la cloche. Ça, c'est pour ne rien louper des vidéos et des lives sur la chaîne de GameZone.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour un tout nouveau Morning News. Bon courage si vous bossez. Sous-titrage ST' 501